C'est la friandise de cette émission, l'efforberie de Benjamin Muller que je salue. Bonjour Christophe. Je vous ai demandé d'écouter les autres radios et télévisions et de venir nous faire chaque soir le compte rendu de tout ce que vous avez écouté. Et on commence avec quelque chose de tout mignon, de tout frais, qui fait du bien, que l'on doit à un militant LR, un soutien de Laurent Wauquiez, sur qui est tombé un journaliste de quotidien, un militant apaisé qui a plein d'idées pour relancer la machine France. Il faut privatiser les hôpitaux, tous les hôpitaux. Pareil pour la sécurité sociale, il faut casser la sécurité sociale. Avec le RSA, tous ces gens à rien foutre, il faut casser les APL, tout ça, on s'en fout de tout ça. Que les gens se démerdent pour se loger. D'accord monsieur, ça c'est un homme de conviction qui aurait toute sa place ici d'ailleurs Christophe. Ou pas. Et quand on lui demande, mais quand même... C'est pas le café du commerce. Non pardon, mais quand on lui demande, mais quand même, comment les plus démunis peuvent-ils faire pour se loger, c'est cher de louer un appartement ? Réponse. Qu'ils se démerdent, ils ont qu'à acheter des appartements. Moi-même j'ai deux maisons, moi. Je me suis fait chier pour les acheter, j'ai deux maisons. Voilà, sympathique ce militant dont parle justement le grand psychiatre Christophe André dans sa chronique de France Culture. La bienveillance consiste à souhaiter le bien d'autrui. Elle est une intention qui peut parfois sembler naïve, mais qui est d'abord généreuse et inspirée. Vous êtes sûr que c'est pas fréquence bouddhiste ça ? Non, c'est bien France Culture cette fois. Un bon conseil valable pour nous tous, vive la bienveillance. D'ailleurs j'ai entendu ce matin un autre bon conseil, mais cette fois pour être meilleur au boulot. Pour être plus efficace, conseil que l'on doit à Michel Cymes, cette fois sur RTL. Faire l'amour, c'est bon pour les performances professionnelles. Votre journée de travail sera d'autant plus réussie que vous vous serez envoyé en l'air la veille. Et ça y est, je comprends pourquoi... C'est de temps en temps européen, histoire de voir quelle est l'ambiance. Surtout que tout à l'heure, j'allume on de la traconte, bien sûr. Et le thème du jour, c'était l'épopée Hanouna entre succès et polémique. Et j'ai beaucoup aimé l'intervention en direct de cet auditeur. On a un auditeur qui est là en ligne. Manuel. Allô Manuel ? Christophe, c'est Cyril Hanouna. Je ne savais même pas qu'il y avait un sujet sur moi. Et je voulais réagir sur cet Hanouna là. Il faut le stopper les mecs. Sympa ce coup de fil. L'émission en entier, si vous l'avez raté d'ailleurs sur le podcast de l'émission sur notre site. Tiens, si on prenait des nouvelles de Jean-Pierre Pernault. Ah bah écoutez, il va très bien, il a l'air en forme. Je l'ai regardé tout à l'heure dans son 13h de TF1 et je suis bien tombé. Car il a eu une nouvelle idée de rubrique. Écoutez, c'est fascinant. Et dorénavant, un nouveau rendez-vous dans cette édition de 13h. Ça s'appelle Votre histoire. Toutes les semaines, on ira au hasard dans une ville ou un village. Au hasard, on frappera à une porte, peut-être la vôtre. On a tous une vie à raconter. Vous nous raconterez votre histoire. Ding dong, bonjour, vous me racontez de votre histoire devant des millions de téléspectateurs. Non merci Jean-Pierre. Ils ont épuisé tous les sabottiers. Qui viennent sûrement pas sonner chez moi. Allez, il est l'heure de prendre un peu de hauteur au sens propre. Nous sommes aujourd'hui le 5 septembre 2017. Soit 40 ans, jour pour jour, après une première historique Voyager 1. Le tout premier objet qui est sorti du système solaire et qui a pu nous envoyer à l'époque une ambiance sonore de l'espace. Quel bruit il y a dans l'espace. Pour l'occasion, France Inter a ressorti l'archive tout à l'heure. Écoutez le bruit de l'espace. Voilà, grosse ambiance dans l'espace. Et lui, on revient tout juste de l'espace, c'est le français Thomas Pesquet. Après ses 6 mois passés dans la Station Spatiale Internationale, tout à l'heure, dans l'émission Circuit Court sur Europe 1, il expliquait être revenu encore plus écolo qu'avant son départ. J'essaie de faire des gestes écolos, c'est des trucs tout bêtes. Je ne mets pas la clim, je ne mets pas le chauffage, des choses comme ça. Je vais au boulot en vélo. Alors, c'est 21 km le matin, 21 km le soir. Mais en même temps, ça fait entraînement physique, donc c'est très bien. Je mets des capsules biodégradables dans ma machine à café, plutôt que des capsules en aluminium. Voilà, 21 km à vélo pour aller bosser, c'est fort. Mais le problème, c'est que nous, la Nucat, les couillons qui vivent en région parisienne, on va tous devoir faire pareil, aller bosser en vélo. La faute à qui ? A Anne Hidalgo, bien sûr. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est l'économiste Pascal Péry sur BFM TV. La politique de Anne Hidalgo, c'est de dire la voiture, c'est le diable. L'idéologie, c'est de dire la voiture, c'est le diable. Alors oui, si vous vivez n'importe où en France, loin de Paris, vous vous en moquez pas mal de cette info, de nos bouchons. Et je vous comprends, mais sachez que nous, ici, on morfle sévère. Il n'est pas impossible que les journalistes parisiens vous imposent ce sujet de plus en plus fréquemment. Alors, pour le petit message personnel, on en revient à Thomas Pesquet. Qui non seulement est revenu sur Terre 100% écolo, mais en plus, il a confié, toujours dans l'émission Circuit Court, avoir changé psychologiquement, avoir adopté une nouvelle philosophie. Moi, je trouve qu'il faut rester ouvert, il faut apprendre tous les jours. En fait, c'est quand on s'enferme un peu dans ses certitudes et qu'on arrête d'écouter, en fait, qu'on commence à parler plus qu'on écoute, ben là, ça devient un peu un problème. Quand on commence à parler plus qu'on écoute, alors de quoi parle-t-il ? Je me demande, je me demande. Ça y est, j'ai trouvé. Qui dit ça parce qu'il a écouté les grandes gueules ce matin sur AMC ? Tout ça, c'est rayé. Merdez-vous. On dépasse une fois plus que nos voisins. Il va encore nous parler des voisins, à chaque fois. Oui, oui, oui. On peut s'arrêter là, voilà ça. C'était les grandes gueules. Enfin, j'espère, j'espère vraiment que Julien Clerc, n'écoutait pas tout à l'heure l'émission Il n'y a pas péno de Thomas Touroud sur Europe 1. Pourquoi ? Parce que juste après avoir écouté son nouveau single qui s'appelle Je t'aime, etc., voilà ce qui s'est passé. Il n'y a pas péno sur Europe 1, arbitré par Thomas Touroud. Tous les jours de cette... C'était très très long cette chanson. Je pense que même Julien Clerc avait l'air de s'emmerder en la chantant. Il faudra même pouvoir avoir des disques moins longs, moins chiants. Julien Clerc qui adore le football et qui était... Très bien, mais qui parle foot, mais qui ne chante plus. Un joueur pas mal, un bon joueur. Il ne va pas faire une chanson sur la juve. Non, 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 non. C'est du Julien Clerc quoi. Oui, c'est du Julien Clerc. Ça se reconnaît au premier coup d'oreille.